Bonjour, bienvenue Hervé Robolo, délégué général de DLR. Nous organisons à peu près deux fois par mois des webinaires, très souvent avec des fournisseurs. Aujourd'hui, c'est avec Aircup qui a rejoint DLR il y a peu de temps. Apparemment, le sujet vous intéresse. On est presque une cinquantaine d'inscrits. Bon, on sera une quarantaine à la sortie. Bienvenue, on est parti pour une heure, pas de formalisme. Vous posez des questions, vous interrompez et puis j'espère qu'on va vous apporter des idées nouvelles dans le cadre de votre business. Voilà Véronique, je vous rends la parole. Merci, merci. J'avais tellement hâte de démarrer que ça y est, je suis partie. Bon, donc aujourd'hui, l'objet de ce webinaire, c'est la simplification de votre digitalisation avec le RP Odoo. Donc, quelques mots sur l'agenda. Donc, on va vous présenter en quelques minutes le groupe Archeop, Archeop Idou, le RP Odoo en quelques mots également. Et puis, on va surtout se focaliser aujourd'hui sur la démonstration. Une démonstration qui est établie sur le secteur de la location. Donc, ça va tous vous parler. Et puis, une petite conclusion et une petite session. Donc, questions, réponses. Donc, quelques mots sur le groupe Archeop dont nous appartenons. C'est un groupe international. Le siège est basé à Paris dans le 8e arrondissement rue de Liège. Le groupe est composé de cinq business units. Donc, une première business unit à laquelle nous appartenons, qui est Archeop Idou. Donc, l'activité d'Archeop Idou, c'est l'intégration de l'ERP Odoo. Une deuxième BU qui s'appelle Archeop Gis, qui est intégrateur de données géospatiales de Google. Archeop 360, qui a une activité pareille d'intégration, mais de HubSpot et de Salesforce. Upwork est l'agence digitale du groupe. Et on a une dernière BU qui s'appelle E-Tech et qui est notre centre de compétences basé à Madagascar. Nos partenariats depuis 2012 avec Google, donc notamment sur la BU Archeop Gis. Depuis 2012 également, nous sommes partenaires Gold Odou. Et depuis 2010, nous avons un partenariat avec Salesforce et HubSpot. Donc, quelques mots sur la BU Idou. Donc, Idou se présente comme un intégrateur pure player Odou. Nous sommes actuellement en plus d'une centaine de ressources pour réaliser les différents projets. En 2022, nous avons réalisé plus d'une vingtaine de projets, notamment dans différents secteurs comme l'industrie, l'agri-tech, le service et l'économie sociale et solidaire. Nous proposons six offres différentes, donc du conseil, de l'intégration standard et spécifique, de la migration, de la formation, de l'assistance et de la tier maintenance applicative. Donc, je vais laisser la main à Simon pour la présentation de Odou, qui est donc l'éditeur belge que vous connaissez peut-être. Bonjour à tous, Simon Masse. Moi, je suis directeur de projet chez Archeop Gisdou. Donc, quelques mots sur Odou. Odou a été créé au début des années 2000 par Fabien Pinker, ce qui était un jeune étudiant belge, avec l'idée de développer une suite d'applications de gestion, donc un ERP à la base, qui soit plus simple, plus facile d'appropriation, plus ergonomique que les solutions du marché de l'époque. Donc, une volonté de rénover un peu le marché. Aujourd'hui, donc vingt ans plus tard, c'est une société d'envergure mondiale, globale. C'est le logiciel le plus installé dans le monde, avec 11 millions d'utilisateurs. La R&D, les services sont essentiellement toujours en Belgique, avec aussi des équipes techniques en Inde et après des bureaux commerciaux à travers le monde, en Asie, aux États-Unis, etc. En termes de financiers, donc c'est une croissance en moyenne de 55% sur les dix dernières années. C'est 300 millions de chiffres d'affaires annuels. Là, le chiffre de 2830 employés date du mois d'avril. Là, ils sont aujourd'hui déjà 3200. Donc, une société qui est une double licorne, donc valorisée plus de 2 milliards d'euros et qui est vraiment une pépite de la tech belge. Concrètement, c'est quoi ? C'est une suite d'applications complètement connectées. Donc, c'est une même base de données sur laquelle vous allez avoir des potentiellement énormément d'applications installées qui vont vous permettre de générer votre marketing, votre CRM, des logiciels de caisse, de la gestion de commandes. Vous pouvez même avoir une boutique e-commerce, un site vitrine. Il y a des outils de gestion de projet, de services après-vente, de feuilles de temps. Il y a un super outil de facturation et de comptabilité. Il y a une gestion des stocks, une gestion de la fabrication, une gestion des commandes. Donc, là, c'est en plus que les modules principaux, là, que j'évoque rapidement. Et donc, énormément de fonctionnalités regroupées au sein d'un même outil. Donc, c'est une suite ouverte basée sur un socle open source, une solution européenne, moderne, simple d'utilisation, accessible sur tout support, tablette, smartphone, et une application mobile. La solution est complètement responsive et complètement web. Évolutive, personnalisable, RGPD, complètement interopérable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la brancher avec d'autres outils et d'une très grande richesse fonctionnelle avec beaucoup de sociétés à travers le monde, donc plus de 5000 partenaires officiels à travers le monde qui sont capables d'intervenir et de mettre en place la solution pour des clients. au niveau du secteur de la location, on a beaucoup d'applications qui vont pouvoir être utilisées et qui vont pouvoir répondre à vos besoins. Donc, on a la partie CRM pour des suivis de nouveaux prospects ou de nouvelles opportunités que vous allez identifier. Le module de gestion documentaire avec des workflows de l'OCR, de la catégorisation de documents, le module de vie commande client, la comptabilité qui est un gros point fort parmi d'autres de l'outil. On a vraiment une comptabilité qui est en train de s'imposer réellement en France. La maintenance préventive, curative des équipements, la gestion de location, les entrées, les sorties, le planning de location, la gestion du parc, où sont mes équipements, chez qui, quand est-ce qu'ils reviennent, les interventions, le planning des techniciens qui vont devoir intervenir chez des clients, les imputations, la facturation, la gestion des stocks, y compris par scan, où je peux facilement faire un inventaire en scannant les produits ou préparer une commande en scannant. La qualité, des fiches de contrôle qualité que je vais remplir à certaines étapes sur des locations, sur des réparations. Le système d'achat, où je peux rentrer mes prix, mes fournisseurs. Je peux avoir éventuellement du réapprovisionnement automatique, par exemple, sur les pièces détachées ou n'importe quel autre produit. Le suivi des temps, le suivi analytique aussi, la gestion des contacts et des tableaux de bord mis à jour en temps réel sur tous les domaines de la solution et qu'on va pouvoir personnaliser. Sur le secteur de la location, on a décidé de vous présenter un peu plus comment Odoo pourrait être applicable sur vos cas d'utilisation. Donc, autour de quelques domaines. D'abord, la gestion de parc. Normalement, il y a des slides. La gestion de parc, donc la vue globale du parc, engins, équipements, accessoires, la localisation des équipements, les détails, les documents qu'on va pouvoir joindre directement dans l'outil, le temps d'utilisation des matériels. Sur l'aspect suivant, on est sur les locations, gestion des entrées sorties, planification des ressources, identification des équipements par numéro de série, location avec opérateur, facturation des locations, des frais annexes. La maintenance, donc on a le SAV, je peux avoir des demandes qui arrivent par mail, par téléphone, qui sont rentrés sur le portail. Je peux prendre des décisions pour qualifier par téléphone l'action à prendre, éventuellement planifier une intervention d'un technicien. d'un technicien. Je peux réaliser la maintenance, je peux planifier de la maintenance préventive. Je peux aussi déclencher des actions de maintenance en fonction de la vie des cycles d'utilisation de l'équipement. Et enfin, la facturation, donc je peux facturer des temps de trajet, des temps passés, je peux facturer au forfait des interventions, je peux facturer des frais annexes, je peux facturer éventuellement des consommables ou des pièces qui sont remplacées sur une intervention. Je peux joindre un rapport d'intervention, le déposer dans le portail au doux auquel le client aura accès. Et je peux déclencher mes facturations en masse, c'est-à-dire je peux sélectionner toutes mes locations, toutes mes interventions par exemple, et générer les facturations. Et donc, voilà, c'était un peu l'heure du jour de la démonstration. Maintenant, je vais passer la parole à Omar, qui va nous présenter la solution au doux. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Omar O'Hari, je suis chef de projet au doux. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette démonstration aujourd'hui sur la gestion de location, des équipements et des engins de construction avec notre solution au doux. Donc d'ailleurs, aujourd'hui, je vais me mettre dans la peau d'un acteur de location et je vais en fait vous montrer comment, en tant qu'un acteur de location, comment je peux gérer en fait mon quotidien, mes activités de quotidien en termes de location, depuis en fait, on va dire, la CIS de l'offre jusqu'à la facturation. Donc pour ce faire, en fait, est-ce que vous voyez tous mon écran là ? Est-ce qu'il est affiché ? Oui, c'est bon, Omar. C'est bon, ok. Donc, comme je disais, en fait, pour la gestion de location, donc dans notre solution au doux, j'ai une application qui s'appelle Location. Et lorsque je me connecte à cette location-là, donc j'ai tout de suite un historique de toutes les commandes de location qui ont été CIS auparavant et avec en fait un état de chaque location. Donc pour commencer, je vais commencer par le parc en fait des engins et des matériels que je gère dans mon entreprise. Et j'ai en fait cette vue-là du parc qui me permet en fait d'accéder rapidement à des informations les plus importantes par rapport à chaque matériel, par rapport à chaque engin. Je peux voir tout de suite en fait le nom de l'engin, son prix en fait catalogue et tout de suite l'information sur les quantités en stock en temps réel. Donc ces informations, bien sûr, elles se mettent à jour en fonction de toutes les opérations qu'on aurait réalisées sur le système. Je peux changer en fait la vue pour passer à une vue-liste, pour plus de détails, on va dire, de chaque équipement, comme je peux accéder à la fiche unique de chaque équipement et ainsi consulter en fait les détails de cette fiche-là. Donc j'ai le nom de mon équipement, là j'ai pris l'exemple de Bodezer. Je peux voir en fait de quel type de produit il s'agit, sa politique de facturation, je peux voir si on applique des taxes par défaut ou pas, son coût du revient, la référence interne, ainsi de suite. Je peux aussi définir pour cet article-là, pour cet équipement, les produits qui sont optionnels en fait, ça veut dire en fait des équipements que je peux louer avec cet équipement, on va dire d'une manière récurrente, d'une manière souvent, qui arrive souvent, souvent. Je peux aussi définir des produits associés ou des accessoires à mon équipement, comme je peux définir ce qu'on appelle des produits alternatifs. Au cas où, par exemple, cet équipement n'est pas présent, le système est capable, à partir de ses suggestions, de me proposer en fait des produits alternatifs. Pour ce même équipement, je peux aussi définir ce qu'on appelle des tarifications basées sur le temps, ou je peux, par exemple, dire pour cet équipement-là, quotidiennement, donc, je le loue à 500, hebdomadaire, ou de manière semaine par semaine, donc, je peux louer cet équipement à 3 000 euros, et mensuellement, donc, je peux le mettre en location à 15 000. Donc, ça, c'est ma tarification basée sur le temps de location. Je peux aussi définir ce qu'on appelle des majorations, ça veut dire en fait, au cas où le client, il a un retard de retourner en fait l'équipement à mon entreprise, donc je peux, donc là, il y a des majorations qui s'appliquent automatiquement en fonction de ce que j'ai défini ici. Quand je peux définir une durée de sécurité, ça veut dire en fait, entre location de même équipement et la profession de location, il faut observer une durée de 24 heures. Je peux aussi, en fait, par rapport à cet équipement, associer ce qu'on appelle des modes d'emploi ou des modes d'utilisation technique, et là, pour ça, donc, grâce à Odo, j'ai tout de suite accès à ce trombon-là, qui me permet d'aller chercher en fait, on va dire, les documents techniques et les associer directement à mon équipement. Comme ça, j'ai tout de suite en fait, au niveau de chaque fiche d'équipement, j'ai toutes les informations techniques qui sont associées, et comme ça, l'information n'est pas éparpillée, mais elle est centralisée sur la même fiche. Je vais aussi donc vous présenter un petit peu cette vue qu'on appelle la vue 360, qui me permet en fait d'avoir accès en temps réel à tout ce qui se passe au niveau de cet équipement. Par exemple, là, vous voyez qu'on a trois unités en stock. Aujourd'hui, j'ai trois unités de cet équipement dans mon stock, donc je le vois tout de suite. J'ai des entrées sorties, donc ça veut dire en fait, j'ai des choses qui vont sortir et des choses qui vont rentrer par rapport à cet équipement-là. Je peux définir des règles de réapprovisionnement, mettons un stock min et un stock max, et comme ça, les achats se déclenchent automatiquement. Je peux définir ce qu'on appelle des lots numéros de série. Par exemple, il y a des équipements qu'on suit par numéros de série. Du coup, pour cet équipement, je peux avoir plusieurs numéros de série et je peux en créer en fait en fur et à mesure de mon besoin. Je peux aussi vous parler, là aussi, donc je peux avoir un visu sur l'état réel de location de cet équipement, s'il est déjà en location ou pas. Donc là, j'ai un accès direct à tous les commandes de location qui utilisent cet équipement et grâce à Odoo, j'ai cette vue planine qui permet en fait de me montrer l'état de location de cet équipement. Là, vous voyez, il y a un jeu de couleurs. S'il est en rouge, ça veut dire en fait que sur la commande de location S10, il y a un retard de retour de cet équipement dans mon stock. Donc le système, il me l'alerte automatiquement. S'il est en vert, en vert foncé, ça veut dire en fait que la location, il a été faite et l'équipement, il a été retourné dans mon stock. Et s'il est en orange comme ça, ça veut dire en fait que l'équipement, il a été enlevé et il est en cours de location chez les clients. Et s'il est en bleu comme ça, ça veut dire en fait que j'ai une réservation sur cet équipement. Donc ce que j'ai dit ici par rapport à Bulldozer est valable pour tous les équipements, pour tous les autres équipements. Et ça se définit de la même façon. Donc j'ai accès, par exemple, camion de l'asset. Donc c'est la même chose. Donc c'est toutes les informations qui lui est associées. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à la gestion de mon parc de matériel. Et comme j'ai dit, à tout moment, j'ai accès à cette information en temps réel et les informations, elles se mettent à jour automatiquement en fur et à mesure de toutes les manipulations qu'on aurait réalisées sur le système. Maintenant que j'ai préparé mon parc de matériel, je peux maintenant procéder à la location proprement dit. Et je vais me mettre dans la situation où un client m'appelle, ou m'envoie un mail pour m'exprimer en fait sa volonté de louer des équipements de mon entreprise. Et bien sûr, il y aura des échanges mail. Et à un certain moment, je décide de lui faire une offre de location. Donc pour ce faire, j'ai un menu qui s'appelle commande, commande. Comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai accès à l'histoire de toutes les commandes. J'ai des filtres qui permettent en fait de me renvoyer à chaque fois l'état de chaque location. Comme je peux en créer une nouvelle location. Donc j'ai préparé en fait une commande pour notre demo, mais je vais vous montrer rapidement comment Odoo, et grâce à sa simplicité, comment je peux en fait facilement créer une offre pour mon client. Donc là, je clique sur le bouton Nouveau, j'arrive sur cette fiche-là. Donc je choisis en fait mon client. Donc je vais faire une offre pour Akep. Donc automatiquement, le système me récupère la prise de facturation et de veraison. Donc je peux définir une date de fin de cette offre-là, donc une date d'expiration. Et après, vous voyez ici, je peux ajouter les articles objets de ma location. Donc là, le client est intéressé par une bulldozer. Du coup, je tape bulldozer et le système me propose automatiquement les bulldozers. Et là, dans cette vue, vous voyez que le système, il m'a remonté les options que j'ai paramétrées tout à l'heure sur la fiche bulldozer. Il me les met ici. Donc là, j'ai le bulldozer qui est objet de la location. Et là, les options, je peux les rajouter en fonction de ce que m'a exprimé le client en termes de besoin. Donc par exemple, là, sur le bulldozer, il y a aussi une formation technique associée à cette location. Il y a un opérateur. Donc le client peut demander de lui envoyer un opérateur bulldozer sortirant pour faire marcher la machine, on va dire. Donc là, je la jette aussi. Comme je peux associer aussi des réparations éventuelles, si jamais, en fait, on a un problème sur ce bulldozer, je peux tout de suite, en fait, prévoir une ligne de réparation de cette équipe moelle. Donc je confirme. Et automatiquement, le système, il me renvoie une autre fenêtre pour définir les dates des début et de fin de location. Donc là, par exemple, je vais dire, allez, le client, il est intéressé par cette location au début, par exemple, de décembre. Donc je vais choisir début décembre jusqu'à, par exemple, fin décembre. Donc là, automatiquement, le système, il va me calculer les prix unitaires basés sur la tarification qu'on a définie au niveau de la fiche. Et vous voyez tout de suite, donc, il m'a calculé le prix unitaire de 30 jours de location de ce bulldozer. Et je n'ai qu'à confirmer. Et en simple clic, voilà. Donc j'ai tout de suite, en fait, l'équipement qui est pris en location à partir de début décembre jusqu'à la fin décembre pour une durée de 30 jours au prix de 15 000 hors taxes. Avec les options, bien sûr, qu'on avait rajoutées. Vous voyez que je peux rajouter aussi d'autres types d'articles. Par exemple, le client, il décide de prendre le transport pour transporter le bulldozer sur le terrain. Du coup, je peux ajouter une prestation de service, transport allé de bulldozer. Et bien sûr, il faut rajouter un transport retour, par exemple, si jamais le client, il décide de dire, voilà. Donc à la fin de location, j'aimerais bien que vous récupérez votre bulldozer, du coup, j'associe une prestation de transport autour. Donc là, sur ma prestation ou sur mon offre, je peux saisir plusieurs, on va dire, types de prestations. Donc là, comme ça, je peux saisir rapidement mon offre. Donc je reviens sur l'offre que j'ai préparée, la S32. Vous voyez là que j'ai rajouté les sections. Donc j'ai une section matérielle pour définir en fait la partie matérielle et j'ai une section service pour tout ce qui est service. Quand je peux, comme je dis, ajouter d'autres types de services. Donc voilà, mon offre maintenant est prête. Je peux l'envoyer par mail à mon client. Donc je clique sur le bouton envoyé par mail et le système, il va m'afficher une fenêtre avec un mail pré-paramétré. Donc ça, c'est personnalisable. Donc on l'appelle pré-paramétré comme ça. Mais gardez en tête en fait, vous pouvez pré-paramétré en fait ce mail pour que ça correspond à votre besoin. Et là, le système, il me met automatiquement la décennataire CRK avec l'adresse mail associée. Et on peut joint l'offre que je viens de réaliser. Donc je n'ai qu'à cliquer maintenant sur le bouton envoyé et le mail sera envoyé dans la boîte de messagerie de mon client. Et en même temps, le système, il met en fait le message envoyé dans ce chatteur, histoire de garder l'historique de tout ce qui s'est passé sur cette offre-là. Ok, donc je vais maintenant, je vais changer de casquette et je vais le mettre de côté de client pour voir en fait l'offre qui m'a été envoyée et comment je peux, je peux par exemple, soit la confirmer, soit demander en fait une remise sur sa taffre. Donc là, je vais me mettre sur ma boîte de messagerie. Vous voyez bien que là, je viens de recevoir un mail qui vient de groupe, location groupe, de VS32 avec le mail qui a été envoyé et en pied jointe, l'offre qui m'a été adressée. Et dans l'offre, je retrouve les équipements avec date début et date fin et les services qui ont été mis, qui ont été introduits dans l'offre. Avec bien sûr le montant total hors-taxe, la TVA et le total TTC. Comme je peux bien sûr accéder aux conditions générales de vente si je clique sur ce lien, le système va me renvoyer vers une page web de toutes les offres, de toutes les conditions générales de la vente. Donc là, j'ai le nom de mon client, j'ai le logo de la société, j'ai le numéro de devis. Donc supposons que le client, voilà, il décide d'accepter et de signer l'offre qu'on avait faite. Du coup, il n'a qu'à cliquer sur « Accepter » et « Signer », chose qu'il va lui renvoyer vers cette page web. D'accord ? Là où il retrouve en fait son offre avec le prix total, avec toutes les informations par rapport au matériel qu'on lui avait proposé et les services. Bien sûr, donc, si le client voit quelque chose en fait et sur laquelle il veut d'explication, donc il peut échanger directement avec nous en disant « Bonjour ». « Est-ce que vous pouvez me faire par exemple une deuxième offre ? » Voilà, une remise par exemple de 10%, ainsi de suite. Donc ça par exemple, c'est des choses en fait qu'on peut imaginer avec notre client, on peut demander en fait une remise et l'on voit et automatiquement dans le système, on va pouvoir en fait voir ce qui a été envoyé par le client. vous le voyez ici. Donc si je reviens maintenant sur mon offre. Donc là, c'est la vue en fait de gestionnaire de location et il voit bien que Arkep, il a vu le devis que nous avions envoyé et là, il nous a envoyé un message comme quoi il veut une remise de 10%. À ce moment-là, donc on rentre dans un système de négociation pour voir ce qu'on applique comme remise. Donc, à ce moment-là, le client, on va se mettre dans le scénario qu'on s'est mis d'accord en fait sur l'offre. Maintenant, le client, il décide d'accepter et signer l'offre. Donc, le client, il clique sur « Accepter et signer » en tant que client. Automatiquement, le système, il rappelle en fait les informations les plus importantes, c'est-à-dire le nom du client, le montant de l'offre et les conditions de paiement avec une génération automatique de signature. Il peut dessiner s'il veut dessiner, par exemple. Il peut charger une signature, c'est-à-dire sur son ordinateur comme il peut générer une signature automatique à partir de ce que c'est ici. Voilà. Donc, je clique sur « Accepter et signer » et regardez ce qui va se passer. C'est que l'offre, il va passer de l'étape de vie à l'étape « Bonne commande ». Donc, vous voyez, là, on l'a changé d'intitulé. Maintenant, c'est devenu un bon de commande. Donc là, c'est un accusé, on va dire, de réception de la commande avec la signature tout en bas de mon client. Il peut à ce moment-là télécharger ou imprimer l'offre pour la garder dans son ordinateur, c'est le souhait. Et côté, en fait, acteur de location, qu'est-ce qui se passe entre temps ? Donc, l'offre, notre offre, donc, si je réalise en fait, regardez ce qui va se passer. Donc, c'est que mon offre, elle a passé de l'étape « Envoyé » à l'étape « Bonne commande ». J'ai, dans l'historique de ce qui s'est passé, donc, il y a un mail de confirmation automatique qui a été envoyé à mon client. Il y a la signature du client tracée aussi dans le système et le devis, il a passé de « Envoyé » la commande, il a changé en fait de statut, il a passé de « Envoyé » à « Bonne commande ». Et je peux aussi, en tant qu'acteur de location, je peux consulter, consulter en fait, l'offre qui a été signée par mon client. Et vous voyez en fait que, ici, donc, j'ai gardé tout l'historique de tout ce qui s'est passé sur cette offre. Donc, lorsque j'ai besoin de l'information, je n'ai pas à aller chercher l'information à la paix à gauche, mais je l'ai d'une manière centralisée, j'accède à mon offre et je vois tout de suite en fait tout ce qui s'est passé depuis l'envoi de l'offre jusqu'à la signature de mon offre, de l'offre en fait qui a été faite pour mon client Arquette. Voilà. Donc, maintenant, on a fait l'offre. L'offre, elle a été signée par mon client, j'ai récupéré la signature, elle a été en fait introduite directement dans le système. Le devis, l'offre, elle a passé de l'offre de devis à contre-commande, ça veut dire en fait qu'elle a été confirmée. Et le système, il a généré automatiquement un certain nombre d'éléments qui sont en lien avec les titres des prestations que j'ai mis ici. Par exemple, donc, il m'a généré deux tâches parce que j'avais un opérateur de bulldozer et un opérateur de nacelle. Donc, du coup, c'est deux tâches, donc ça veut dire en fait ces deux interventions sur site qui devraient être faites. Et il m'a planifié, il m'a dit qu'il y a deux heures en fait à planifier parce qu'il y a la formation et puis il y a aussi la réparation qu'il faut peut-être planifier. Donc, maintenant, mon offre, elle est signée. Je peux aussi faire signer ce qu'on appelle le contrat de location à mon client. Comment je vais faire pour ça ? Donc, j'ai ici signé les documents. Je clique et automatiquement, le système m'affiche cette fenêtre-là avec comme élément, comme document à signer, le contrat de location. Donc, je clique sur signer le document et je peux l'envoyer à mon client ici. Donc, en disant, voilà, donc, Arkep, est-ce que tu peux me signer ce contrat ? Donc, je lui envoie et il va recevoir dans sa boîte de messagerie un lien. Et ce lien-là, il va le renvoyer sur ce modèle de contrat. Il peut lire en fait les clauses de ce contrat, ainsi de suite, voilà. Donc, il y a un certain nombre de clauses. Donc, ça, c'est un modèle que nous avons préparé. Et ça, en fait, c'est personnalisable en fonction, bien sûr, de votre utilisation ou en fonction de votre besoin. Donc, tout ça, c'est paramétrable, c'est personnalisable. Donc, pour ce contrat-là, donc, on a ajouté des endroits où le client doit ajouter sa signature. Du coup, là, par exemple, il va dire, je signe. Donc, c'est mon client avec son nom aussi. Donc, c'est Arkep, par exemple. Et puis, ses initiales. Donc, on va récupérer ses initiales. OK ? Donc, une fois qu'il signe, il valide et on voit le document compléter. Voilà. Et lorsqu'il valide, en fait, cette signature, elle va être aussi attachée à notre offre. Voilà. Donc, là, j'ai la signature de mon client. D'accord ? Et cette signature-là, donc, on lui a associé, bien sûr, un certificat. C'est ce que vous pouvez télécharger ici. Donc, téléchargez le certificat de signature. Parce qu'en fait, voilà, la signature, c'est quand même un élément très, très, très réglementé. Du coup, à chaque signature électronique, on associe ce qu'on appelle un certificat. Du coup, en fait, le client, lorsqu'il signe, il peut aussi télécharger le certificat comme preuve de cette signature électronique. Donc, comme j'ai dit, en fait, lorsque cette offre-là a été signée, il est rattaché à mon offre 32. Et je peux, à tout moment, la consulter. Et aussi, ici, dans l'historique de mon offre, je vois qu'un document a été signé et a été joint à cette commande. Et je peux le retrouver ici. Je clique et je le retrouve. Je peux faire un aperçu, en fait, à tout moment de cette signature. Comme ça, en fait, j'ai des choses, en fait, qui sont réglementées et signées. Donc, maintenant, j'ai fait l'offre. L'offre a été signée par le client. Le contrat de location aussi, il a été signé. Maintenant, je peux procéder à la livraison, on va dire, de matériel à mon client. Tout à l'heure, on avait dit que la location, c'est pour le 15 novembre. Donc, on va se mettre dans la situation où c'est le jour J. Maintenant, le client, voilà, il arrive vers moi et me disons, voilà, c'est le jour de livraison des équipements. Est-ce que vous pouvez me livrer les équipements ? Mais bien avant ça, je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, qu'il y avait deux tâches qui ont été générées. Donc, je vois tout de suite ici qu'il y a deux tâches. Et les deux tâches, c'est quoi ? C'est l'opérateur bulldozer et la formation technique. Donc, ces deux tâches-là, je peux tout de suite, en fait, les planifier pour la date de 15 novembre. Pour ce faire, je vais ici dans cet anglais deux heures à planifier. Si je clique dessus, j'arrive sur une vue planine avec une reprise de tous les opérateurs, les téléformateurs que j'ai, en fait, dans mon entreprise. Et je peux voir, en fait, leur plan de charge, par exemple, de lundi à 13. Donc, il y a des opérateurs qui sont occupés et il y a d'autres qui ne le sont pas. Donc, là, ça, c'est pour, c'est sûr, cette semaine. Je peux voir une vue mensuelle, comme je peux voir aussi une vue annuelle de plan de charge de mes opérateurs. Donc, je vais, par exemple, dire, allez, donc, pour le 15 novembre, pour le 15 novembre, je vois qu'il n'y a personne, en fait. Voilà, donc, 15 novembre, voilà. Donc, tous mes opérateurs, ils ont de la dispo. Du coup, je vais juste, en fait, peut-être entamé une phase de contact avec mes opérateurs pour voir qui l'opérateur, par exemple, il est près du site d'intervention, peut-être aussi d'autres critères, en fait, pour choisir l'opérateur de compétences, de disponibilité, ainsi de suite. Et en fonction de ce critère, je peux ici, voilà, donc, opérateur, par exemple, Bulldozer, je peux la mettre chez, je peux la signer, par exemple, à, il est où, donc, déjà la personne. Je peux la signer à une personne, par exemple, à moi-même, ou, voilà, à quelqu'un qui est de dispo. Donc, j'ai ici, dans la ressource, j'ai accès à tous les opérateurs. Du coup, j'ai les techniciens, j'ai le conducteur, bon, l'opérateur plutôt, par exemple, celui-là, je peux lui planifier cette tâche-là, ou cette tâche le 15 novembre. Je peux aussi, par exemple, pour l'OI, donc, non, donc, je peux aussi, par exemple, pour un deuxième technicien, ou un formateur plutôt, cette fois-ci, ou opérateur de la salle, je peux soit la mettre chez une autre ressource, soit directement, si je vois, par exemple, que l'OI peut assurer les deux la même journée, du coup, je peux lui affecter ces deux tâches. Voilà. Donc, en un simple clic, j'ai fait la planification de mes interventions, on va dire, sur site, de mes opérateurs chez mon client, sur cette commande-là. et automatiquement, ces deux personnes, elles vont recevoir des modifications comme quoi elles sont assignées à des tâches sur leur planning, lorsqu'elles vont se connecter avec leur groupe, elles vont voir, en fait, qu'il y a des choses qui leur sont affectées. Bon, voilà. Donc, j'ai fait ma planification maintenant. Maintenant, c'est le jour J. Je vais faire, en fait, envoyer les équipements sur terrain dans le site d'intervention de mon client. Donc, pour ce faire, en tant qu'acteur de location, je clique sur le bouton enlèvement. D'accord ? Et une fois cliqué sur ce bouton-là, donc, le système, il me récupère, en fait, les informations par rapport au matériel, uniquement, là, il n'a pas repris les services, mais uniquement les équipements qui devaient être envoyés sur site. Donc là, par exemple, pour le bulldozer, il me dit qu'il y en a deux. Par contre, il m'a mis ici automatiquement zéro parce qu'il faut choisir les numéros de série parce qu'en fait, c'est un équipement qui est suivi par le numéro de série. Du coup, je vais choisir deux numéros de série que je peux mettre en location. Pour le camion à sel, par exemple, donc j'en ai un, donc du coup, il m'a réservé un. Pour la bétonnière électrique, donc là, il l'a mis en rouge parce que, en fait, celui-là, il n'est pas dispo. Il y a un risque, en fait, à ce qu'il ne soit pas disponible en location sur cette période-là. À ce moment, j'ai deux options. En fait, soit je vais consulter, c'est à ce moment-là, donc je peux aller consulter, en fait, les autres agences pour voir s'ils ont de la dispo. S'ils ont ce matériel disponible dans leur stock sur cette période, je peux leur demander de prendre en charge cette location. Sinon, d'envoyer directement, en fait, la bétonnière sur terrain, mais ça sera pris en charge par mon agence. Donc ça, c'est des échanges qui peuvent être réalisés entre les différentes agences pour assurer cette location. Donc là, je valide et automatiquement, en fait, ma commande, elle change de statut. Maintenant, elle passe à enlever. Tout à l'heure, elle était en statut réservé. Maintenant, elle a passé à enlever. Et sur le planning de mes locations, vous voyez, donc là, j'ai tout l'historique, en fait, de toutes mes locations qui ont été réalisées par équipement. Donc, équipement par équipement, mais comment les locations qui ont été sujets, en fait, de location de cet équipement avec le jeu de couleurs que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si c'est vert comme ça, donc ça veut dire, en fait, que l'équipement, il a été enlevé, il a été retourné. S'il est en bleu, ça veut dire, en fait, que l'équipement est réservé. S'il est en orange comme ça, ça veut dire, en fait, que l'équipement est en location en peau. Donc là, l'équipement 32, donc vous voyez, sur le bulldozer, donc j'ai ma commande 32, j'en ai deux parce qu'il y a deux numéros de série qui ont été mis en location. Et là, donc le numéro de série 16, donc je le vois ici, voilà, donc il a été enlevé, donc ça veut dire, en fait, il est envoyé sur site. et le deuxième, c'est le numéro de série 18, donc aussi, il a été enlevé. Sur la bétonière aussi, donc j'ai la commande 32, donc aussi, il a été enlevé. Et puis, j'ai un autre équipement, c'est la camion nacelle, le camion nacelle diesel, donc celui-là aussi, il a été enlevé. Voilà. Donc, je vois tout de suite, en fait, avec une vision très, 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 voilà, très intuitive et très ergonomique, je vois tout de suite, en fait, l'état de location de chaque équipement sur la durée. Et comme je dis, donc là, j'ai une vision mensuelle, donc je peux avoir une vision annuelle et je peux avoir une vision hebdomadaire. Donc, si je vois, par exemple, qu'il y a des choses qui sont en retard, donc je peux tout de suite décider, voilà, donc celui-là, Colas, je l'ai mis en location, donc normalement, la date de retour, la date de retour, c'était le 10, le 5, le 5 octobre, bah du coup, là, on est déjà le 12 octobre et ce n'est pas encore retourné, donc là, il y a un souci, il faut entamer là des actions pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, c'est ma commande, elle a été maintenant envoyée, donc elle a été envoyée en location, on va dire. J'ai enlevé des équipements, je les ai envoyés sur le terrain, et il faut bien sûr faire signer ce qu'on appelle un bon de sortie à mon client pour s'assurer, bien sûr, qu'on fait les choses en règle. Donc, je peux imprimer un bon d'enlèvement, un bon de sortie aussi, et dans lequel on va lister tous les équipements qui ont été enlevés avec, bien sûr, voilà, comme on a fait pour le document d'allocation, on peut le faire signer par notre client d'une manière automatique. Donc là, le bon d'enlèvement de la commande 32, donc là, vous retrouvez le boldozer, le boldozer, pardon, donc la date d'enlèvement, bon, c'était 15 novembre, mais puisqu'on avait fait sortir aujourd'hui, de coup, il a mis automatiquement la date d'enlèvement à la date de jour. La date de retour, c'est le 15 décembre, et on a enlevé deux unités, pour le moment, donc c'est pas encore retourné, et voilà les numéros de série qui ont été enlevés. Le camion nacelle aussi, donc la même façon, donc on a enlevé une unité, et le bidonnière, donc on a enlevé aussi une unité, du coup, j'ai mon bon de sortie. Comme je disais, donc on peut faire signer ce document par notre client, comment on peut faire ça ? J'ai pour ça ce qu'on appelle en fait une application qui s'appelle signature, donc je vais dans la signature, et je peux cliquer sur charger un document à signer, mon bon de livraison, voilà, donc là c'est mon bon de livraison avec les équipements qui ont été enlevés, et je peux ajouter ici les champs de signature, par exemple, je vais ajouter ici la date de la signature, je peux rajouter la signature en proprement dit, je peux rajouter par exemple le nom du client, et je peux rajouter par exemple, ces initiales, je les mets comme ça, d'accord, donc c'est les initiales de client, et après je peux l'envoyer, donc ça ce document là, je peux l'envoyer directement à mon client dans sa boîte mail, donc client, c'est inquiet, voilà, donc je peux écrire, donc merci, bonjour, je peux associer un mail bien sûr, merci de signer ce bon sorti, ce bon sorti, ou ce bon de livraison, donc j'envoie, et automatiquement, le client, dans sa boîte de messagerie, il va recevoir le mail, donc quoi, donc il y a une demande de signature qui m'a été adressée, donc je retrouve le mail, voilà, donc bonjour, merci de signer ce bon sorti, je clique sur signer le document, et là, donc j'arrive sur cette page là, ok, donc bon d'enlèvement, et du coup, je mets la date de la signature, je clique, donc je mets la signature en quête, je mets mon nom, et je mets mes initiales, donc là, ok, donc on a un clic, donc ça a été signé, j'envoie, le document a été signé, je peux le voir, donc avec le compte, de client, donc il peut le voir, donc la date de jour, Arkep, Arkep, voilà, les initiales, et dans mon appli, donc moi, en tant qu'agent de location, je reçois le document signé, donc tous les documents, voilà, bande de livraison ou de retour, L32, et voilà, la signature, voilà, donc mon client, il m'a signé, comme quoi, voilà, donc il y a tous ces équipements, ils ont arrivé sur le terrain, et qu'ils sont maintenant chez nous, voilà, donc je reprends maintenant ma commande, hop, location 32, et toujours, regardez en fait, qu'à chaque fois que je fais quelque chose, donc le système, il ajoute les éléments de traçabilité pour s'assurer, pour suivre en fait, l'enchaînement et l'historique de tout ce qui s'est passé sur cette commande, voilà, donc maintenant les équipements, ils sont sur le terrain, le client, il commence en fait à les utiliser, j'ai planifié mes interventions de mes opérateurs pour aller sur le terrain et pour réaliser en fait la formation aussi, et on va dire les travaux, ils ont commencé côté client. À un certain moment, il peut arriver en fait qu'un équipement ne fonctionne plus et que, voilà, il est environpable pour une raison ou pour une autre. Donc, à ce stade-là, on a plusieurs, on va dire, plusieurs façons de faire, soit c'est une intervention, on va dire sur le terrain pour réparer le bulldozer, par exemple, ou le camion, et dans ce cas, il faut planifier une intervention rapidement sur le terrain pour corriger l'anomalie, soit c'est une intervention de maintenance, on va dire normale parce qu'au bout d'un certain nombre d'heures, donc il y a une maintenance à faire, du coup, il va falloir envoyer quelqu'un sur le terrain pour faire cette maintenance. Donc, je vais me mettre dans le premier scénario, c'est que le client, il appelle mon agence en disant, voilà, donc le bulldozer, il ne fonctionne pas, il y a un problème, donc du coup, est-ce que vous pouvez envoyer rapidement un technicien sur le terrain pour corriger en fait l'anomalie sur ce bulldozer. Pour ce faire, donc j'ai une application qui s'appelle Service sur site, donc je vais créer automatiquement, donc je vais créer manuellement en fait une tâche, réparation, réparation de bulldozer, commande SO032, voilà, donc je vais sélectionner ici mon client, c'est Arkep, et donc du coup, je vais ici l'associer avec par exemple, c'est un technicien, c'est une réparation qui devait être faite en fait sur la commission sur le bulldozer, du coup, je serais dit en fait la ligne correspondante au niveau de mon offre. Et là, je décris un petit peu ce qui a été remonté par mon client, donc le client confirme par exemple que le bulldozer ne fonctionne, ne fonctionne pas, il peut m'envoyer par exemple une image en disant voilà, donc un PDF pour me dire voilà, il y a un problème sur le bulldozer, est-ce que vous pouvez faire un petit peu en fait, par exemple, cette pièce-là, il ne fonctionne pas, ou par exemple, sur, voilà, je vais prendre l'exemple par exemple, comment dirais-je, d'un rétroviseur par exemple qui est cassé ou ce que vous voulez comme exemple, mais voilà, l'essentiel c'est que mon client, il me remonte l'information et qu'en fait, voilà, la lame par exemple est cassée ou ce genre de choses en disant voilà la situation aujourd'hui, donc il m'envoie des images bien sûr justificatives, donc du coup, je peux déjà les introduire dans ma demande d'intervention. Donc cette demande d'intervention, elle doit être congédée, réalisée rapidement, du coup, lorsque je l'ai créé comme ça, je peux accéder à ce qu'on appelle un plan d'intervention pour voir en fait quel est le technicien qui est disponible pour lui affecter cette intervention-là. Donc là, j'ai créé mon intervention, je vais accéder au plan d'intervention par technicien et aujourd'hui, je vois par exemple que voilà, donc mon technicien l'aurie par exemple aujourd'hui, il est dispo et il faut l'envoyer tout de suite sur terrain, du coup, je peux, donc vous voyez, donc là, j'en ai plusieurs, donc plusieurs technicien qui sont dispo, du coup, je peux choisir le plus proche ou le plus compétent ainsi de suite pour lui affecter en fait cette intervention. Par exemple, je prends l'aurie par exemple et là, je vais dire réparer le baudouzor S32, je vais lui affecter comme ça avec un simple clic, je vais lui affecter en fait cette intervention sur terrain. automatiquement encore une fois, donc il va recevoir une notification comme quoi on lui avait affecté cette intervention à la date de jour et s'il est sur tablette ou sur son mobile, il va pouvoir en fait commencer à travailler sur cette intervention. Et maintenant, donc je change de casquette encore, donc je vais le mettre à la place de l'aurie pour voir, donc voilà, donc avec son compte, il voit qu'il y a une réparation de baudouzor à faire. Donc, quand je l'ai planifié, donc il passe à l'état planifié et il voit en fait qu'il y a des pièces en fait qui sont cassées, il va se déplacer sur terrain. Il va me dire, ok, donc j'ai pris en charge en fait cette intervention, je la passe en cours, donc maintenant, il est en cours en fait de faire des interventions sur terrain. Donc, soit cette intervention, on va changer par exemple des équipements qui sont en panne, bah du coup, il va pouvoir en fait dire, ok, donc je vais sélectionner les articles à remplacer, par exemple la lame, il a été défectueuse, bah du coup, je prends celle-là pour la remplacer. Le compresseur de climatisation, il est en panne aussi, bah du coup, je prends celle-là pour la remplacer. Et automatiquement, en fait, le système, voilà, donc il consomme les deux produits pour réaliser l'intervention. Le technicien, il a terminé, on va considérer en fait qu'il a terminé en fait son intervention, après, il va, il a l'obligation de me faire un rapport de son intervention. Pour se faire, qu'est-ce qu'il va faire ? Il clique ici sur feuille de travail et sur ce feuille de travail, donc il va pouvoir en fait, nous dire, la situation avant, donc sur terrain, sur terrain, donc j'ai constaté, par exemple, que la lame, voilà, ne fonctionne pas, voir, est cassée ou est défectueuse. Voilà, désolé pour mes erreurs. Elle met la date de début, elle met la date de fin de son intervention. L'intervenant, c'est lui-même, donc c'est lui. Nom de client, bien sûr, c'est Arkep. Son adresse, bien sûr, il va remonter automatiquement. La nature, c'est réparation. Bon, c'est là des observations, voilà, donc, les observations, oui, la lame est maintenant, voilà, réparée. Et puis, il peut mettre la situation après, il peut aussi, prendre des images pour me dire, voilà, j'ai fait ça et ça et ça. Et voilà la situation après, par exemple, j'ai remplacé la lame, ok, donc voilà, la nouvelle lame que j'ai installée. Voilà, une fois fait, il sauvegarde son rapport d'activité et c'est pas fini, il va l'envoyer à mon client pour signature aussi. Donc là, il a l'option pour envoyer le rapport à mon client. Donc, il clique sur envoyer le rapport. Voilà, donc il y a un mail pré-paramétré aussi avec le nom de client, réparation boule d'usage, donc il a, les clics sont renvoyés, dans le pied joint de la feuille de travail, donc il envoie le mail, donc de la même façon, le client, il va recevoir le mail avec mon pied joint le rapport de le rapport d'intervention, situation avant, date début, date fin, les observations, la situation après, donc avec les images, bien sûr, et le client, il va procéder par la signation, bien sûr, parce qu'il doit signer le rapport. Et pour ça, donc, à partir de sa boîte, il peut cliquer sur signer le rapport. On retrouve le rapport avant, les prestations et le rapport après. Et là, qu'est-ce qu'il a à faire ? Il a qu'à cliquer sur signer le rapport. Voilà, donc là, je signe mon rapport. Et bien sûr, cette signature, je vais avoir une trace dans mon système. Je vais remonter au niveau de ma commande. Voilà, donc là, je vois que la feuille de travail a été signée par mon client et je peux retrouver ici aussi, de la même façon, la signature de mon client. Donc, soit cette intervention est à facturer, donc là, pratiquement, donc on n'a rien à facturer parce qu'en fait, ce sont des équipements qui ont été défectueux, donc soit c'est par erreur en fait de client, donc à ce moment-là, donc je décide de le facturer, soit c'est pas à facturer, et bien du coup, je peux tout simplement mettre à facturer si c'est à facturer, sinon c'était pas à facturer, il marque juste en fait que l'intervention est terminée. Voilà, donc ce que j'ai dit ici par rapport à l'intervention sur site est valable aussi pour les maintenances, donc on peut faire en fait des maintenances préventives ou même curatives, et pour ça, donc on peut aussi utiliser le module de maintenance. Voilà, donc je passe un petit peu vite parce que je vois que le temps nous rattrape un petit peu. Très rapidement, Omar, s'il te plaît, pour qu'on donne le temps de conclure et peut-être quelques questions. Yes, alors là, j'ai terminé en fait la partie, on va dire, intervention sur site. Je vais me mettre maintenant dans la situation où la date de retour est arrivée, ça veut dire en fait que c'est le 15 décembre, donc je vais faire retourner en fait les équipements dans mon stop. Donc en tant que acteur de location, je vais rentrer en fait dans mon offre initiale, et je vais cliquer sur retour pour retourner en fait les équipements qui ont été envoyés précisément sur site et les faire retourner dans mon stop. Donc je clique sur retour et automatiquement le système il m'a récupéré les équipements qui ont été envoyés avec bien sûr les numéros de série associés. Du coup, je n'ai qu'à cliquer maintenant sur valider pour faire retourner les équipements dans mon stock. Maintenant, la location passe à l'état retourné, ça veut dire en fait que les matériels ont été retournés dans mon stock. et je peux aussi de la même façon faire établir un bon de retour et le faire simuler aussi à mon client de la même façon que ce qu'on a fait par rapport au bon de livraison. Donc là, je veux juste vous montrer une information, c'est que tout à l'heure sur le bon de livraison, les quantités retournées étaient à zéro. Maintenant, les quantités retournées sont les bulldozers dans le 2, camion nacelle donc il y en a 1 et bétonnière donc il y en a 1. Voilà, avec les numéros de série associés. Voilà, donc les équipements ils sont retournés dans mon stock. Maintenant, je vais procéder à la facturation. Donc automatiquement, le système aussi, donc lorsqu'on a retourné les articles, d'ailleurs, vous allez voir en fait sur le planning que la S32 elle a changé de couleur, elle a passé maintenant en vert, en quoi, elles sont retournées dans mon stock et je peux maintenant soit facturer en fait commande par commande. J'ai l'option ici pour créer la facture par rapport à cette façon. Je clique sur créer une facture, facture normale, je crée les affiches et là, ça me génère automatiquement la facture. Et dans ce cas, Omar, on est resté sur l'image du bond d'enlèvement. Est-ce que tu pourrais fermer ? Merci. Donc, j'ai cliqué sur le bouton créer la facture et ça m'a généré une facture que je retrouve ici avec toutes les prestations que j'avais vendues initialement et avec les services aussi. Et puis après, donc en tant que comptable, j'ai pu contrôler en fait un petit peu les dates, puis les montants sont bons et puis je confirme. Donc ça, c'est jamais en fait je facture location par location. On a bien entendu qu'on a compris qu'il peut y avoir en fait plusieurs locations à facturer à la fin de mois. On réalise en fait des facturations, on va dire, mensuelles pour l'ensemble des locations que je gère. Pour ça, en fait, on a un menu qui s'appelle commande à facturer et là, je retrouve toutes les commandes de location qui sont à l'état à facturer. Je peux toutes les sélectionner ou sélectionner une partie et avec une action rassembliste, je peux créer les factures par rapport à toutes ces locations et on un clique le système et on facture toutes les locations qui étaient en cours. Voilà, donc j'espère à travers cette présentation que j'ai réussi à vous montrer un petit peu comment la gestion de location est réalisée sur notre système et que ça a permis de répondre à un certain nombre de questions. Bien sûr, on comprend que chaque acteur est là une partie spécifique mais là, ce qu'on vous a présenté, c'est vraiment 80, voire 85 % des besoins qui sont communs, communs à tous les acteurs et les 10, 15 % qui restent, c'est vraiment de spécifiques et pour ça, je vous appelle si jamais ça vous intéresse de nous contacter pour une démonstration bien plus précise sur ces 15, des pourcents qui sont de spécifiques. Voilà, je te passe la main. Je vais partager mon écran. Je vais partager. Merci Omar pour la conclusion. Merci Omar pour cette dernière démonstration et on va laisser le mot de la fin à Simon. Donc, pour la conclusion, j'espère qu'on vous a démontré à travers cette démonstration qui était un peu rapide. Évidemment, l'objectif, c'était de vous donner une idée de tout ce que peut faire Odoo pour votre activité. Donc, les applications Odoo sont complètement intégrées les unes aux autres. On voit qu'on a énormément de fonctionnalités, la gestion des stocks, la CRM, la facturation, tout est intégré. On a une vision 360 pour naviguer à travers le logiciel ce qui va vous permettre de gagner du temps, d'automatiser vos processus. Odoo est un outil complètement web. On peut tout faire depuis le smartphone. C'est un outil très ergonomique, collaboratif, simple d'utilisation. C'est une solution SaaS. c'est-à-dire que ce n'est pas installé sur un serveur chez vous ou quelque chose comme ça. C'est dans le cloud. Ce n'est pas vous qui vous occupez des aspects techniques. C'est complètement web. On peut l'utiliser sur tablette, sur mobile, etc. C'est multi-langues, multi-sociétés, multi-agences. Donc, on peut gérer dans le même système plusieurs entités juridiques ou au sein d'une entité juridique, plusieurs agences. L'outil est complètement interopérable via son API ou via des exports de fichiers textes avec n'importe quel logiciel ou service tiers. Et, comme on vous l'a indiqué au début, Odoo repose sur un éditeur solide qui a une énorme croissance qui est en train de vraiment révolutionner le marché du logiciel de gestion. Sur la dernière partie, on avait prévu un temps de questions-réponses. Malheureusement, là, on ne va pas avoir le temps parce qu'on arrive au bout. Alors, vous pouvez, je vois qu'il y a une dernière question, une gestion des encours financiers est-elle incluse au fur et à mesure des locations, par exemple. Alors, sur ce point-là, je pense que ce que vous voulez dire, c'est que vous avez des commandes, par exemple, pour trois mois et vous voudriez valoriser qu'à la fin du mois 1, j'ai les 20 premiers jours de location. Donc, il faudrait que j'y réfléchisse. Je ne pense pas que tel quel ce soit disponible en standard à la solution, mais il faudrait que je vérifie. Je vous appelle, comme disait Omar, à nous recontacter. Nous, ce qu'on peut faire, c'est organiser des démos personnalisées sur vos cas d'utilisation avec des exemples de données qui vous parlent, vos fournisseurs, vos produits, pour vraiment vous démontrer les capacités de la solution dans votre contexte. et je vois des questions à la fin sur les coûts, le ROI. Donc, Odoo, le coût, c'est un coût unique par utilisateur et par mois. Donc, sur votre premier contrat, c'est 29,90 € par utilisateur et par mois. Sinon, sur le long terme, c'est 37,40 €. Et ça, c'est quelles que soient les fonctionnalités que vous utilisez sur le logiciel. Donc, si vous n'utilisez que la CRM, évidemment, 29,90 €, c'est juste pour la CRM, mais pour 29,90 €, vous avez accès à tout ce que vous avez vu et encore bien d'autres applications qu'on n'a pas eu le temps de présenter aujourd'hui. Donc, le ROI de Odoo, typiquement, il est d'avoir une solution intégrée, de réduire les coûts d'hébergement, de gagner du temps sur ce qui est hors système, sur les ressaisies, sur ce qui doit être envoyé, fait signé, etc. Donc, je pense que vous avez vu que tout l'aspect centralisé et collaboratif du logiciel, c'est un gisement énorme de valeur. Donc, le ROI d'avoir une solution comme ça, moderne, adaptée à votre activité, il est très important. On va conclure ici. Je laisse peut-être à Véronique le mot de la fin et je vous remercie tous pour votre participation et encore une fois, n'hésitez pas à nous recontacter. Merci pour votre participation et puis, merci Hervé de nous avoir permis de réaliser ce webinaire. Merci pour le temps consacré. On se dit à très bientôt et je donne rendez-vous à la profession le 29 novembre au pavillon Dauphine à la journée des métiers 2023 DLR. Bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada